Musique On va présenter l'antériorité de Meiroff. Les études de stabilité à la rupture, habituellement dénommées un césame en total, reposent sur l'hypothèse que le sol se compose comme un matériau plastique idéal. Cette hypothèse-là fut avancée pour la première fois par un brin au sujet du consommation des métaux, puis élargi plus tard à l'étude des sols par Tézaghi, Meiroff et d'autres chercheurs. Leur approche est plutôt identique de manière générale. Une fondation qui a une longueur infinie, une largeur, qui exerce une pression moyenne sur un sol qui a un point spécifique. On suppose que la chale qui est impliquée sur la fondation est verticale, constante, et elle est impliquée dans l'axe de la soumette. Puisque notre soumette possède une longueur, une largeur, on est en face d'un problème à deux dimensions. De manière générale, les méthodes de Brent de Kondi-Renkin de Tézaghi sont des méthodes assez classiques, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser une géométrie assez simple avec une chale qui est impliquée dans l'axe de la soumette. Meiroff, de son côté, va aller plus loin en savoir de démontrer la formule pour un cas de chargement incliné, soit si la chale est excentrée ou si on a une fondation isolée. Les méthodes utilisées par Meiroff, c'est la forme générale de la chale de route décrite par Tézaghi, expression du facteur de corrégion étamblée par Brent, et expression du facteur de profondeur étamblée par Ressin. On a une modélisation de notre problème, à savoir une fondation de la jode de B, mais l'enfancement de la fondation qui est de F avec les chale qui sont impliquées. Sous la fondation, on a un triangle avec un spiral logarithmique et un autre triangle qui est noté A, E, F. On va considérer tous les forces du mouvement qui sont impliquées au point B. C'est-à-dire, on a une force PQ qui est considérée verticale, qui a une distance par rapport à l'eu point B, un B sur 4. Et on a une force horizontale, PP1, qui est distancée par rapport au point B de longueur H. Et on a un moment qui regne autour de la spiral logarithmique, c'est-à-dire, l'ancouple CF. On écrit l'équilibre du moment pour l'ensemble de ces forces, c'est PCP par B sur 4, qui égala PP2, multiplie par ROUF, sin 45 mw spi sur 2, le tou sur 2, plus le moment qui regne autour de l'ancouple de la spiral logarithmique. Et ici, MC qui est égala C sur d'étrangente fi facteur 2, W1 carré, mwens W0 carré. Par rapport au deuxième chemin, on a détermine l'équilibre du triant qui se trouve sou la fondansion. L'ensemble des forces qui est en J, c'est la force QC et les deux forces de poussée, PPC. Et l'équilibre de ces forces nous donne, avec fi qui est l'angle que fait l'effacette avec l'horizontale. Ce qui nous donne Q par B par 1, qui égala 2 fois C, c'est une fi plus 2 fois PPC, avec Q qui est une charge par unité de surface de la fondation. En pre de calcul matematique, on a abouti sa l'expression de Q, qui est égala C, cotangente fi, facteur 2, exponentiel 2, facteur 3 pi sou 4, mwens fi sou 2, par tangent fi, le tou sur 2 fois C carré, 45 plus pi sou 2, mwens 1. On peut faire ressortir ce thème suivant, C multiplié par NC, qui est égala aussi à C, cotangente, facteur 2, N, Q, qui est égala ce thème à l'interieur, qui est égala 3 pi sou 4, mwens fi sou 2, par cotangente, le tou divisé par 2 cos carré, 45 plus fi sou 2. Chement de la spirale logarithmique, sur les facettes inclinées, on a deux forces, Q1, sous la facette A-O, et Q2, sous la facette A-U. On a FI, qui est longue, qui fait les rayons de la spirale, avec la normale, de la courbe O-E. Ensuite, on va essayer d'écrire l'équilibre qui résoudre sur cette force, sur l'ensemble du schéma. L'équilibre qu'on va établir, c'est l'équilibre des mouvements, sur ce chemin, à savoir sur les spirales, sur les facettes inclinées. Comme je viens de le dire tout à l'heure, on nous traite Q1 et Q2, les comptes qui agissent sur A-O et A-U. Et l'équilibre de poussée, de butée, de renkine dans ce milieu, ou un sol non-pésant, nous permet d'écrire une équation d'équilibre. C'est-à-dire, Q1, qui est Q ultime, par tangente, par langue, par tangente, pi sur 4, moins pi sur 2, et Q2, et qui est égal à, gamma 2, tangente, pi sur 4, plus pi sur 2. Pour l'équilibre de mouvement, implique, en A, le bras de livre, par rapport, pour l'équilibre de poussée, qui est un sol non-facet O1, c'est un O sur 2, et de même, le bras de livre qui est un sol non-facet O, c'est un E sur 2. Donc, l'équilibre nous permet de créer, qui est un O carré, multiplié par Q, par tangente, fi, mwès, A E sur 2, O carré, par Q2, le tout sur tangente, fi, égal à 0. Ambre, simplifikansion, de l'équilibre du moment, on va prouvé, Q ultime, qui est égal à, gamma 2, tangent carré, pi sur 4, plus pi sur 2, facteur 2, exponentiel pi, tangent fi, avec, pour la formule de brent, NQ qui est égal à, T tangent carré, pi sur 4, plus pi sur 2, exponentiel pi, tangent fi. Beowulf, mwè, pour adapter à la réalité, il a utilisé, les expressions de facteur du, cohésion de profondeur, de surface, d'abord, de prent, de rissonneur, et aussi, des thésagues. Les facteurs, pour Meyrof, de cohésion de profondeur, de surface, c'est Nc qui est égal à, NQ moins 1, facteur de cotangent fi, NQ qui est égal à, et 30, tangent fi par pi, multiplié par, tangent carré, pi sur 4, plus fi sur 2, et N gamma qui est égal à, Q moins 1, facteur de tangent, 1,4 fi. Si on a une forme quelconque, à savoir, la chacune n'est pas, de laxie semelle, pour cela, Meyrof, utilise, des coefficients correcteurs, qui sont déterminés, de façon empirique. Premièrement, pour les semelles, circulaires, rectangulaires, de côté, B et L, les facteurs partiels, ont été proposés, SQ qui est égal à, 1 plus 0,2, B sur L, tangent carré, pi sur 4, plus fi sur 2. SQ qui est égal à, S, Y, si l'an de footman, qui est égal à, SQ qui est égal à, S, d'an de footman, qui est égal à, 1 plus 0,1, B sur L, tangent carré, pi sur 4, plus fi sur 2. Pour tenu kont, de la résistance du sol, au-dessus de la base de fondation, on utilise, d'autres facteurs partiels, à savoir, DC qui est égal à, 1 plus 0,2, sur B, tangent carré, pi sur 4, pi sur 2. D qui est égal à, D gamma qui est égal à, 1, si l'an de footman, si l'an de footman, DQ qui est égal à, D gamma qui est égal à, 1 plus 0,1, D sur B, tangent carré, pi sur 4, plus fi sur 2, si l'an de footman, est égal à, 10 degré. Et pour le charge, incline, le travaux de chouèze, et mey off, on defini, le coefficient redukteur, ego à. IC qui est égal à, IQ qui est égal à, moins, petit delta, sur 90, le tout au carré. I gamma qui est égal à, 1, moins, petit delta sur 90, le tout au carré. Petit delta représente l'angue d'inclinaison de la charge par rapport à la verticale. En partie de ces nombreux facteurs pensiels, on déduit la formule de calcul de la capacité importante du sol Qmax qui est égal à C, SC, DC, IC, NC plus Q SQ, DQ IQ, NQ plus gamma B sur 2, S gamma D gamma, I gamma N gamma. Avec SC, SQ S gamma, des facteurs de forme, et DQ, DC, D gamma, facteurs de profondeur. En conclusion, on peut dire que la théorie de Rankine, de Brand et de Tezangui sont des méthodes assez classiques à partir de ces méthodes, Biroff a pu établir une équation qui prend en compte la forme de la semelle, la profondeur, ainsi que l'inclinaison de la charge. A noter que ces méthodes classiques prennent en compte pour une semelle de forme particulière et pour une charge verticale. Je vous remercie. Merci au groupe 3 pour cette présentation. pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada pour cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.